Bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour! Un petit oiseau! Un petit oiseau, là aussi! Juste en dessous de la caméra. Chez nous, là, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, il y a des moufettes, il y a une marmotte, une grosse marmotte. Oui, il y a des petits suisses. Ah, puis mon petit suisse. Il vient, mais je pense qu'il ne veut plus venir parce que je l'ai trop... Ah, il y a des cigales. Il y a des cigales. Je l'ai trop fourni. J'ai acheté un gros sac de pinottes avec des écales, puis je pense qu'il va être bon pour l'année prochaine. Oui, en fait, le petit suisse, là, il fait des provisions pour l'hiver parce que pendant son hibernation, il va se réveiller plusieurs fois pour aller manger. Ben oui. Ben oui. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous avons? Ben, on demande comment est-ce qu'ils vont. Comment ça va? Ça va bien, j'espère. On est très heureux de vous retrouver puis surtout de vous accueillir ici dans notre jardin. Oui, dans notre jardin. Un jardin extraordinaire. Ah, oui, oui. Il est merveilleux, notre jardin. Il est grand, il est spacieux. Les oiseaux qui chantent. Oui, oui. J'ai acheté cette semaine deux mangeoires pour les oiseaux, là. Mon Dieu. Il ne pleut plus. Ah, ça, c'est important. Ben, jusqu'à ce soir. Moi, mais il y a eu quand même pas mal des gros... Ben, on a eu des tornades, hein? Il y a eu des tornades ici. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser le gazon, hein? Non, c'est ça. Ça s'arrose tout seul. Ah, puis il est long, il faut aller passer. Mais vous, j'espère que vous allez mieux. J'espère qu'il y a moins de chaleur chez vous. C'est vrai, oui. Que c'est plus soutenable aussi, parce qu'on sait que le 40 et plus, là, c'est épouvantable. J'ai même regardé... Il faisait une simulation... Comment tu dis? Simulation. Simulation. En 2036... Je ne vais pas vous décourager. Ils disent, en 2036, en France, il va y avoir jusqu'à des 50. C'est épouvantable. 50 degrés, oui, ben oui. C'est trop, c'est trop. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Oui, c'est sûr. On va se mobiliser. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo... On a le cours de lundi sur la formation qui va sortir, mais c'est le dernier, hein? Alors, lundi, dans la formation, la peinture, c'est facile. C'est les derniers épisodes du Pouring avec Jean-Antoine. C'est le Dutch Pouring. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Dutch Pouring. C'est une technique de peinture. Puis, vous avez, on va dire, le neuvième épisode où ça va être surtout des... Il va répondre à vos questions que vous auriez pu vous poser sur les techniques du Pouring. Donc, vous avez deux belles vidéos lundi, qui paraissent lundi, pour les abonnés. C'est pour le coucher de soleil en bord de mer. Oui, le Dutch Pouring, il fait un coucher de soleil en bord de mer. C'est le thème de ce tableau en Pouring. Très coloré, oui, tout ça. Alors, c'est ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la formation, la peinture, c'est facile, allez-y. Le lien est dans la description sous la vidéo. Vous avez toujours... C'est ça, on est rendu à 460 cours. J'ai mis à jour, là, 460 cours, 1220 vidéos et plus. Et les heures, je ne sais plus, plus de 600 heures. Je ne pense pas qu'en une semaine, non, 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 non. Même en une année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les 7 jours d'essai gratuits auxquels vous avez droit, ça vous permet de voir si c'est bien, ça vous plaît ou non. Et peut-être de voir les cours qui vous intéressent, seulement ceux-là. Puis, si vous voulez rester abonné, restez abonné. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez rester un mois, deux mois, comme vous voulez. En parlant d'abonnement, on voudrait remercier tous ceux qui ont participé avec nous au webinaire. qui s'est très bien passé mercredi. Oui, mercredi, on a eu un super webinaire. Il n'a pas eu de coupure à un moment donné, René, il était un petit peu nerveux. Il y a eu un petit peu de ralentissement de mon ordinateur, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. J'ai fermé les fenêtres, c'est bien revenu, ça n'a pas été long. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis toujours nerveux avant un webinaire. D'ailleurs, je l'ai été les 5 minutes avant, parce que justement, au moment de lancer le webinaire, il ne voulait pas. Il a fallu que je fasse des modifications avant de le lancer, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et oui, on s'excuse aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir au webinaire, parce qu'on ne comprend pas… Oui, mais la liste d'attente, en fait, elle est simple. La liste d'attente, en fait, vous êtes 2500 inscrits, c'est merveilleux. Et après, le 2500 unième et les autres se retrouvent sur une liste d'attente. Pourquoi ? Parce que si on dépassait le 2500 inscrit, personne ne pourrait le voir, ça boguerait. Donc, le système nous empêche de prendre plus de 2500 inscriptions. Eh oui. Par contre, tous ceux qui sont sur la liste d'attente auront accès au replay. Ben oui. Donc, on a envoyé des liens, vous pouvez aller voir le replay, la rediffusion, et vous pouvez revoir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. C'est un peu comme un cours gratuit sur la composition. Et vous pouvez aller le voir en cliquant sur le lien. On pourrait vous le remettre en dessous, le lien, pour aller voir le replay. Ben, il y a un petit cadeau qu'on vous donnait à la fin. Oui, marque-le, s'il te plaît. Lien replay pour que je pense à le mettre. Sinon, avec ma petite tête, là, je vais oublier. Et voilà, donc vraiment, on s'excuse et on ne peut pas faire autrement pour tous ceux qui ont été en liste d'attente. Et on s'excuse aussi auprès de tous ceux qui nous ont grassement insultés. Ah oui, oui, il y en a qui n'étaient vraiment pas de bonne humeur. Ben oui, écoutez. Mais c'est vraiment, vraiment pas voulu, je vous jure. Nous, on accueillerait trois, quatre mille personnes. Ben oui, dix mille, si on pouvait, on le ferait. Mais on ne s'excusera pas auprès de ceux qui nous insultent quand on fait du gratuit. Ben c'est ça, c'est pas un mensonge qu'il y en a qui nous traitent de menthe. Ben non, c'est parce que c'est organisé comme ça, puis même avec la plateforme, même on a essayé bien des fois de parler avec eux autres. Pourquoi ? Oh oui, non, on n'en parle plus. On a fait tout ça pour vous qui nous aimez, qui nous suivez, qui êtes heureux et contents de ce qu'on donne, de ce qu'on fait pour vous. Ben c'est ça. C'est pour vous qu'on le fait, pas pour les autres. Non, c'est ça. Et moi, je regardais dans mon téléphone, il nous reste seulement 23 jours avant qu'on arrive à vous voir. 23 jours, dans 23 jours, on va être en France dans 23 jours. Oui, et comme je vous l'expliquais, ceux qui veulent toujours acheter des cadres, des peintures à toi, à René. Oui, les peintures, les tableaux. Profitez-en de ce petit coup de pouce qu'on vous donne, parce que déjà, si vous économisez les frais d'envoi, c'est beaucoup. Du Canada jusqu'à la France. Oui, ce n'est pas juste les frais d'envoi. C'est la protection aussi. Il y a toujours un risque que le colis se perde quand ça va d'un pays à l'autre, qu'il y ait des frais de douane et tout ça. Donc, c'est mieux. Là, on va être en France. Dès qu'on arrive en France, tous ceux qui nous ont déjà commandé des tableaux, on va arriver en France, on les a dans nos valises et on va les expédier avec… Comment ça s'appelle en France ? C'est la chronoposte, je pense. Oui. Enfin, il y a un service de la poste. Un service de la poste, c'est plus facile, plus simple. Et puis voilà, donc… En parlant de tableaux… Alors, je mets le lien. Je mets le lien sous la vidéo. Si vous voulez aller voir les œuvres, les toiles. Il y a des œuvres. Si vous voulez… Alors, s'il y en a qui n'ont pas encore le prix, demandez-les par e-mail et on va vous… Il y en a déjà… Il y en a plusieurs quand même qui sont… On a commencé à mettre les prix, mais c'est long. Non, mais il y en a plusieurs aussi qui sont déjà… Oui, mais c'est marqué vendu. Vendu, c'est ça. Ceux qui sont réservés sont marqués vendus. En parlant de quatre, je vous montre quoi ? Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Vous vous rappelez quand on était au Mexique, j'avais commencé à peindre une jeune fille. Même tu l'avais montré que j'avais commencé à peindre. Oui, oui, tu étais en train de commencer à peindre. Bien, je l'ai fini. Oui, voilà le tableau. Ah, je suis vraiment contente. Et j'espère que la maman va être contente. Le voilà. Mais là, René va peut-être le mettre plus proche. Tu le mets en photo, oui. En photo ? Voilà le tableau, oui. Fini. Oui, c'est ça. Là, il y a des reflets de soleil. Mais je vous le mets en photo, là. Attendez. Ah, là, il n'y a pas de reflets. On ne me voit plus, là. Il y a moins de reflets. Oh, t'as une tête de femme, chérie. Et voilà. Et ce fameux tableau-là, il va être remis le 10… Non, le 18 août, avant qu'on parte. Puis, en plus, c'est l'anniversaire de cette maman-là. Elle est vraiment contente. Oui. Puis, je voulais dire une autre chose. Pour une fois, c'est moi qui parle. Attendez. Il va y avoir la réponse à vos questions, quand même, dans cette vidéo. Oui, oui, oui. Il y en a dix. Il n'y en a pas beaucoup. OK. Vous vous rappelez, il y a deux, trois semaines, que je vous avais parlé, que nous, on ne vous voit pas. Vous, vous nous voyez, tout ça. Oui. Mais je relance encore, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça vraiment vous connaître, si on ne peut pas vous voir en vrai, mais qu'on vous voit soit en photo, ou, comme je vous ai dit, prendre votre téléphone. Bon, vous pèsez sur enregistrement. Bonjour, je m'appelle… J'ai Joanne Chaperon dans la tête. Oui, Joanne. Je m'appelle Joanne Chaperon. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la peinture a durci après… Après… Après 25 ans. Après 25 ans. OK. Et voilà, c'est tout. Puis, vous m'envoyez ça. Ben oui, oui, oui. Et puis… C'est facile, là. Mais j'aimerais vraiment, vraiment… Et puis, ça vous permettrait aussi, pourquoi pas, de faire une petite mise en scène. Admettons, si… Si vous n'aimez pas qu'on voit votre visage, vous pouvez le faire de dos, comme ça. Mettez votre téléphone… Je ne sais pas, moi… Ou mettez-vous à un endroit spécifique… Comme nous. …que vous voulez nous montrer chez vous, quelque chose de cool. Je sais où. Sur la tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Devant la tour Eiffel. N'importe où. Comme nous, quand on se promène, on essaie de vous montrer des choses. Ben, ça serait le fun. Oui, ça serait intéressant. On vous mettrait, comme on a dit, avec votre permission, ceux qui laissaient la vidéo, on vous mettrait dans la vidéo avec nous du samedi d'après. Mais les photos, moi, personnellement, je les garderais. Puis, j'y prendrais. Puis, celui que… Comme il y en a un qui, des fois, il est trop tanné avec moi, là, je le prends, puis il lance des dors. Des fléchettes. Il va faire un jeu de fléchettes avec votre photo. Non, 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 non. Mais, ça serait apprécié. Oui. Donc, alors, moi, je veux préciser, il n'y a pas vraiment dix questions. En fait, il y a… Ce sont surtout des commentaires, des témoignages. Oui, oui, oui. Des commentaires qui nous donnent des informations techniques qui sont très importantes. Mais surtout, on a aussi cinq… On a vraiment cinq vraies questions. Oui. Et puis, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière aussi est très, très, très intéressante. Et à la toute fin de la vidéo, après les questions, je vous mettrai quelques images, un peu comme la dernière fois, où là, ce sont des images qui ont été prises ici à Sorel, au bord de l'eau. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est Sainte-Anne de Sorel? Sainte-Anne de Sorel. C'est le début du lac Saint-Pierre. Il y a des canaux, tout ça. C'est de l'eau, bien entendu. Vous pouvez prendre des images pour faire… Des photos pour vous inspirer de futurs tableaux. On ne sait jamais. C'est ça. Des captures d'écran de la vidéo pour faire des peintures. Ben oui, ben oui. C'est beau. On va vous mettre ça. Là, là, je me suis fait dire par Jean-Loup Baquet. Alors, Jean-Loup. Bonjour, Jean-Loup. Alors, Jean-Loup. Il y a environ deux semaines, il avait fait une petite info. Mais je ne l'ai pas pris parce que ce n'était pas une question. Mais c'est sûr que c'était une bonne chose à accueillir. Qu'est-ce qu'il disait, c'était quand même pour informer les autres personnes qui peuvent avoir telle ou telle affaire. Une bonne information technique, oui. Effectivement, il faut en profiter. Alors, on va vous la soumettre pour que tout le monde en profite. Oui, oui, oui. Ben, il m'avait dit, comme vous n'avez pas donné suite à un commentaire sur les supports… On s'en excuse. On s'excuse pour les faibles budgets que vous avez pourtant eu l'air d'apprécier. Oui. Je me permets donc de réitérer celui-ci. « Peut-être devriez-vous en parler dans vos interventions les samedis pour le bénéfice de tous. » Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Oui. Ça fait que là, je m'en viens avec votre… Et quand même, il a dit, « Après, force et courage à vous deux. » Que la force soit avec toi. Absolument. Ok. On commence. Est-ce qu'on est dans le Jedi ? Ok. Ça, c'est pour apporter sa contribution au problème de budget. Il dit, « Je vous fais part d'une astuce que je pratique depuis maintenant plusieurs années. Je récupère dans les supermarchés les plaques d'Isorel qui séparent les étages de bonbonnes d'eau minérales présentées sur palette. » Les bonbonnes de 8 litres, les plaques sont environ 5,5 millimètres. D'épaisseur. Millimètres d'épaisseur. Cinq millimètres et demi d'épaisseur. Ok. Ça fait quand même un bon Isorel. Alors, l'Isorel pour les Français, le Massonite pour les Québécois. Ok. C'est gratuit. Offre… C'est gratuit, excusez. Offre une belle surface pour peindre et ne prend pas de place à stocker. C'est vrai. C'est vrai. Je coupe ces plaques à la demande et les apprête avec du gesso. Mais une peinture acrylique de bricolage fera également parfaitement l'affaire. Oui, c'est ça. N'importe quel support qu'on va apprêter avec du gesso pour pouvoir peindre par-dessus après, effectivement, on pourrait très bien remplacer le gesso par des peintures pour les plafonds ou pour les murs. Oui, oui, oui. Qui coûtent moins cher. C'est quand même aussi couvrant. On a des gesso, des fois, qui sont assez transparents aussi. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas évident. Donc, oui, c'est une bonne idée. Alors, effectivement, c'est fou. On va dire les emballages qui se perdent, qui se jettent, surtout dans les supermarchés, les grandes surfaces, même les magasins de fruits et légumes. Et au niveau des cartons, des isorelles, il y a énormément de pertes. Ah oui, ah oui. Puis mettre ça au recyclage ou aux poubelles. Donc… Ça ne sert à rien. Ça peut servir à d'autres choses. On pourrait peindre sur bains de matériaux recyclés aussi. Oui, oui. La seule chose, c'est que ça n'est pas comme les produits d'artistes traités sans acide. C'est vrai. Mais l'autre chose aussi, c'est… La question à se poser, c'est est-ce que ça contient vraiment de l'acide? Ah oui. Excusez. Pourquoi? Donc, ce n'est même pas sûr. C'est comme, vous savez, quand vous achetez des aliments qui a marqué, je ne sais pas moi, sans lactose. Sans lactose. Et puis, c'est un produit qui ne contient absolument pas de lait dedans. Là, je ne sais pas. Moi, je dirais des céréales. Tu sais, je ne sais pas moi. Du maïs. Du maïs sans lactose. Je veux dire, franchement. C'est vrai. C'est un peu bizarre, des fois, ce qu'ils disent. OK. On a eu un petit commentaire sur la formation. Mais c'était il y a à peu près deux semaines. Qu'est-ce que tu expliquais le mercredi? Oui. OK. C'est Annick Lapointe. Bien, bonjour, Annick. Bonjour, Annick. Elle dit, j'ai passé plus de 300 heures avec la formation La peinture, c'est facile. J'étais débutante il y a deux ans quand j'ai commencé la formation. Et même si je pratique quelques heures par semaine, je suis capable de très bien reproduire la peinture des grands maîtres avec les conseils pratiques de René Milon dans ses postes à part. Je pense que c'est ça que tu parlais des grands maîtres, cette vidéo-là. Oui, oui. Sa méthode a bien fonctionné pour moi et j'en ai eu plus que pour mon argent. Je travaille sur la jeune fille à la perle et je suis comblée et satisfaite du résultat. Un grand merci. Merci surtout à vous, Annick. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai effectivement peindre à la manière des grands maîtres qui se trouvent dans la formation La peinture, c'est facile. On a peindre à la manière de Claude Monet, de Cézanne, de Renoir, de Van Gogh, de Turner, de Berthe Morisot, de Vermeer, de Léonard de Vinci puisqu'on a une reproduction de la Jocon. Et un petit nouveau, René Milon. J'en oublie peut-être. Peut-être. J'en oublie peut-être, mais il y en a quand même pas mal des cours là-dedans. C'est une grosse formation aussi. Puis on apprend beaucoup avec les grands maîtres. C'est sûr que des fois, on n'est pas très intéressé à reproduire des tableaux. Mais je vous montre aussi dans ces formations-là comment utiliser la méthode d'un grand maître sur votre propre sujet à vous, sans reproduire un de ces tableaux. Il y a des reproductions, puis il y a aussi cette façon de faire-là qui est toujours très intéressante et surtout très formatrice. C'est très, très, très formateur. Mais c'est bien. Parce que nous, on faisait beaucoup aussi à l'atelier des ateliers spéciaux de ces artistes-là. Et on faisait peindre à la manière d'eux. Puis l'artiste était choisi. On avait fait comme Clarence Gagnon, par exemple. Et les élèves pouvaient peindre, reproduire un tableau du maître ou peindre un sujet de leur choix selon la méthode du grand maître. Et même moi, j'avais fait avec les enfants. Tu sais, quand je faisais avec les enfants, j'avais fait la joconde. Il fallait que je la fasse, moi, peut-être en dedans de 30 minutes. C'est pas pire quand même les enfants, là. Mais quand même, c'est surprenant. Il y avait des belles reproductions, là. Comme quoi, Léonard de Vinci aurait pu faire ça un peu plus vite. Oui. OK. On continue avec Mac Rogol. Bonjour, Mac. Bonjour, Mac. Lui aussi, c'est... Un témoignage, un commentaire. Un témoignage. Oui, c'est ça. Chez les impressionnistes, non seulement l'eau, mais le ciel bouge. Oui. Les nuages avancent et le vent fait danser la végétation. Ce tour de force est possible, selon moi, grâce à leur technique inachevée entre l'ébauche et le tableau fini. La grenouillère de Monet, qui pour nous est un chef-d'oeuvre, reste à ses yeux une étude. L'observateur fait le reste. Absolument. C'est vrai, ça. Et on va se servir de ce témoignage-là lorsque tu vas faire le tableau, tu vas faire la peinture, le mouvement de l'eau. De l'eau, oui. Il va falloir, effectivement, pour mettre en mouvement de l'eau, c'est pareil pour les nuages, la végétation, tout ça, dans une peinture... Tu sais, si on peint d'après une photo, c'est arrêté. On voit sur la photo que c'est de l'eau en mouvement, mais elle est arrêtée. Puis en peinture, il faudrait qu'on arrive à rendre encore plus ce mouvement. Puis effectivement, c'est justement en ne reproduisant pas dans le détail la photo, ce qu'on a sous les yeux, mais en apportant une certaine interprétation, peut-être comme on va le voir, en exagérant les contrastes, en faisant jouer la vibration des couleurs, ces choses-là. On va devoir travailler là-dessus pour représenter le mouvement de l'eau. Ce n'est même pas représenter le mouvement de l'eau, c'est donner les effets, les effets du mouvement de l'eau. On va voir ça dans une prochaine vidéo YouTube parce qu'on ne l'a pas encore tournée. On va la tourner bientôt, cette semaine ou l'autre, je ne sais plus. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Linda qui va peindre. Sous mes conseils et puis on va voir qu'est-ce qu'on va sortir avec ça. Avec un fouet. Oui, moi j'aime ça, les fouets. Pas moi. Il y en a-tu une qui est sortie de la palette grise que j'étais avec toi? Elle n'est pas sortie encore. Elle n'est pas sortie et puis il y avait le… Il y a l'époxy. L'époxy. Oui, ça s'en vient. L'époxy, c'est dans une semaine ou deux. Je suis en train de mettre mon poids tranquillement le mercredi. Elle va pouvoir me remplacer, me mettre dehors. Non, 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 t'es pas remplaçable. Donc ça, c'était pour les commentaires, les suggestions, tout ça. Maintenant, on va commencer vraiment les questions. Les questions et réponses de samedi passé. Donc là, on va commencer vraiment à répondre aux… Il y a cinq questions vraiment très importantes de techniques de peinture auxquelles on va répondre. Oui. OK, on commence avec Isabelle Saint-Ange. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour nous encourager et enseigner sur l'art de peintre. J'ai beaucoup avancé grâce à vous deux et surtout, j'ai gardé courage. Ça, c'est bien. C'est vrai, il faut garder du courage, hein? Oui, force et courage. Oui. Ah ben oui, pas avec toi. OK, sa question. Est-ce qu'il existe une liste de couleurs avec leurs numéros? Alors, est-ce qu'il existe une liste de couleurs avec leurs numéros? Mais quels numéros? Le numéro qui est marqué sur le tube, ça, ça appartient aux fabricants. Par exemple, on prend Winton de Winsor & Newton. Tous les tubes ont un numéro. C'est un numéro d'ordre. C'est un numéro de classement pour qu'eux, ils le retrouvent, pour que vous les achetiez. En vous disant, par exemple, bon ben là, il me manque aujourd'hui, je vais aller acheter la peinture. Il me manque le numéro 8 et le numéro 14, admettons. Et là, quand vous arrivez au magasin, vous savez le numéro 8, numéro 14 que vous devez acheter. Mais vous aurez pu dire, il me faut le bleu outre-mer et le blanc de titane, par exemple. Donc, les numéros, bon, c'est propre à chaque marque. C'est ça. Et des fois, il y a des marques qui n'ont pas de numéro sur leur tube. Tu ne peux pas avoir non plus un exemple, c'est un numéro 6 chez Sennelier, puis un numéro 6 à un autre. Ce ne sera pas la même couleur. Ce ne sera pas la même couleur. Non, c'est ça. Mais par contre, si vous parlez du numéro de pigments qui se trouve marqué à l'endos du tube, un petit là, si vous voulez, là, oui, les numéros de pigments, il y a une liste complète sur Wikipédia. Vous avez le PB pour le bleu, PG pour le vert, PY pour le jaune, PW pour le blanc, PBK pour le noir. Et le numéro derrière qui représente vraiment, qui signale quel pigment se trouve dans le tube. Et des fois, il y en a plusieurs mélanges de pigments. Là, vous avez un tableau dans Wikipédia. Là, vous marquez tableau, pigments, peinture, vous allez trouver certains. Et vous avez tous là. C'est vraiment bien parce que vous savez ce qu'il y a dans les tubes, si c'est dangereux ou non, si c'est d'origine organique, chimique ou minérale, par exemple. C'est vraiment bien. C'est un bon truc. Puis n'oubliez pas que vous avez aussi, si vous êtes intéressé à la couleur, nos fameuses 6 fiches pour vous aider dans vos mélanges de couleurs, je vous mets le lien ici. 6 fiches pour vous aider dans le mélange des couleurs. C'est gratuit. Cliquez, téléchargez, puis profitez-en. C'est vraiment un truc utile, vraiment utile. OK. Mais tu sais, elles demandent aussi d'exister une vis de couleur avec leurs numéros. Mais est-ce que c'est acrylique? Est-ce que c'est à l'huile? Tu comprends? Oui, non. Mais les deux, ils ont… C'est ça. C'est propre à chaque marque. De mémoire, la Gamblin que j'utilise à l'huile, il n'y a pas de numéro dessus. De mémoire, la Golden que j'utilise en acrylique, je ne vois pas de numéro dessus non plus. Je ne pense pas qu'il y en ait. Non. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est propre à Winton, par contre. Winton, oui. Oui. PBO, peut-être. Je ne sais pas. Tu sais, peut-être qu'elle veut s'aider pour un numéro 6, numéro 7. Mais je vous donne un petit truc. Si vous avez un petit tube, puis c'est un exemple, c'est le rouge camion, c'est ça? OK? Oui. Bon, tu marques numéro 5 dessus. Tu sais, comme ça, puis elle marque avec une autre feuille. Tu sais qu'un rouge camion, c'est numéro 5. En place de chercher le nom, c'est trop long des fois à regarder, elle marque numéro 5. Tu comprends? OK. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle n'apprendra pas ses couleurs? On ne fait pas de la peinture en numéro. Ah non, je le sais. Non, mais effectivement, elle n'apprendrait pas ses couleurs. Mais c'est très important de connaître le nom des couleurs aussi. Oh oui, ça, c'est ça. J'utilise, admettons, j'ai un jaune de naples clair, j'ai un jaune de naples foncé. Tu sais, j'ai un bleu outre-mer français. Tiens, pourquoi il est marqué français des fois? Des fois, c'est marqué foncé, des fois français. À mon avis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a modifié le nom, par exemple. Mais il y a du bleu outre-mer clair pour certaines marques, mais pas toutes. C'est comme le bleu phtalo, nuance de jaune, nuance de vert, nuance de rouge, pardon. Le vert phtalo, nuance de jaune, nuance de bleu. Alors, il y a des marques où il n'y a pas ces nuances-là. C'est vraiment le bleu phtalo top. Donc, c'est bien de connaître vraiment le nom des couleurs et même aussi leur composition. Parce que bleu phtalo PB15 2.2, je regarde un tube, je vois marqué bleu phtalo, nuance de vert. PB15 2.2, je vois bleu phtalo, nuance de rouge, PB15 2.1. Là, je vais savoir c'est quoi la différence dans le PB15, pigment bleu 15. C'est bon de connaître ces choses-là, d'apprendre. Après, vous prenez un bleu de Prusse et là, vous regardez, il y a du PB15 dedans aussi. Alors, il y a du bleu phtalo dans mon Prusse, plus du rouge. C'est quoi comme rouge? Je regarde le pigment, c'est du cramoside alizarine. Tu sais, admettons, je ne sais pas là, j'invente un peu, mais c'est intéressant à savoir ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. D'ailleurs, dans les vidéos que j'ai déjà tournées cette semaine qui sortira au mois de septembre, comment éclaircir la couleur verte par exemple, je me suis aperçu en sortant ma couleur que j'avais un vert dans lequel il y a trois couleurs. Il y a du noir, il y a du vert et il y a du jaune dans le même tube, vous voyez, pour un vert. Donc, ce sont déjà des mélanges, oui. Très intéressant. OK. On continue avec Guylaine Lemaire. Bonjour Guylaine. Elle marque déjà des portraits pour l'époxy. OK. L'époxy est bien aussi pour la peinture à l'huile, mais il faut que le paysage ou autre soit lisse sans relief. Ou est-ce possible aussi? Et voilà, vous allez le voir dans la prochaine vidéo où on vous montre comment on pose de l'époxy. On en parle de ça, justement. Vous allez voir ça. Effectivement, il faut que ce soit lisse et sans relief, sinon votre relief va sortir de l'époxy. Donc, il y a plusieurs options. C'est sûr, c'est déjà d'essayer de peindre un tableau qui n'a pas de relief. Il y a des effets spéciaux qui se font aussi à l'époxy. Par exemple, en peinture abstraite où on va mettre de l'époxy seulement à certains endroits. Et à ce moment-là, vous avez vos textures qui vont ressortir à d'autres. Ou bien, c'est de faire une couche d'époxy. On laisse sécher complètement. Puis, la deuxième couche va venir peut-être couvrir ces reliefs qui dépassent. S'il faut une troisième, même une quatrième couche. On peut superposer les couches d'époxy autant qu'on veut, jusqu'à ce que ça ait complètement tout recouvert, c'est faisable. Et moi, j'avais pensé un truc aussi, un jour, que je ferai peut-être un jour. Je n'ai jamais fait ça encore. Je ferai un tableau, supposons un paysage. Allez, on y va avec du figuratif. Je fais un paysage, puis je mets de l'époxy. Après, par-dessus mon époxy, je pourrais peindre un arbre en avant-plan. Je remettrais de l'époxy. Puis, par-dessus cette époxy, je repeindrais encore des feuillages de cet arbre en avant-plan qui viendraient plus vers nous. Il y a encore de l'époxy. Puis, comme ça, on pourrait avoir certainement... Il faudrait essayer ça. Des superpositions de... Il faudrait un jour, un jour. Mais là, ça prend beaucoup de temps parce que c'est autant de couches d'époxy à faire, de séchage, de... Mais pourquoi pas ? Un jour, mon père, il y a très, très longtemps, il faisait des tableaux, un peu de peinture, des crèches, tout ça. Puis, il avait fait un tableau, il avait fait une peinture, un petit paysage provençal avec une... C'est une espèce de porche en ciment ou en pierre, un porche en pierre avec des herbes et tout. Et il avait peint son paysage, puis après, sur une vitre et une vitre et une vitre. Et comme ça, ça donnait vraiment un tableau en trois dimensions à cette époque-là. Oui, mais je ne sais pas où est ce tableau. Peut-être chez ma mère, je ne sais plus. On continue avec Joanne Chaperon. Bonjour Joanne. Tu vois, tantôt, j'ai parlé d'elle. Parce que tu l'avais en tête, oui. Probablement. Bonjour Joanne. OK, elle dit très beau, le tableau de l'époxy. Je voudrais poser une demande. Oui. Que ce soit à la suite de celle concernant le rouge, etc. Oui. Depuis longtemps, je tente de peindre une grande fleur d'hibiscus rouge. Je ne parviens qu'à gaspiller soit l'aquarelle, soit l'acrylique. Ce serait un beau sujet pour votre démonstration. Une fleur d'hibiscus rouge. Bien, écoutez, on va le prendre en note. Pourquoi pas ? Mais sinon, vous savez, une fleur d'hibiscus, une rose, une tulipe, peu importe le sujet. La technique peut être la même pour une fleur ou une autre. Il ne faut pas hésiter à aller voir dans la formation les cours qui existent déjà sur les fleurs parce qu'il y en a beaucoup. Il faut appliquer ces techniques-là à une autre fleur, à un autre sujet. C'est toujours la même chose à peu près. Par exemple, moi, j'ai déjà fait une fleur d'hibiscus une fois, mais c'était en technique mixte avec un acrylique avec des reliefs, des empattements, tout ça. Une toile texturée d'abord peinte après. Donc, c'est complètement différent. Mais si demain, je me mettais à faire une fleur d'hibiscus en réaliste, que ce soit à l'aquarelle ou à l'acrylique, il faudra que je me pose des questions, que j'établisse un plan de match. Je planifie mon travail. Je vais commencer par quoi? Puis je fais quoi après? Etc. Toujours pareil, bien observer les ombres, les lumières, les brillances, les textures. Il faut appliquer ce qu'on a appris en peinture d'une manière générale à un autre sujet. Et pour bien le faire, planifier. Planifier, planifier, écriver. Prenez des notes. Je vais commencer par ça, par ça, par ça, par ça, etc. Et comme ça, on se perd moins et on fait moins d'erreurs. Puis on gâche moins nos supports aussi de peinture. Fait qu'on continue avec Nadine Maillette. Bonjour Nadine. C'est ça, c'est long, hein? Oui, je regarde en dernier. En dernier, ok. Nadine d'abord, ok. Oui, oui, parce qu'il a vu qu'il y en avait un long, mais je regarde pour le dessert. Ah, oui, le dessert. Ok, rebonjour Nadine. Rebonjour Nadine. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, est-il nécessaire de poncer les cartons toilés? J'aime envoyer cela plutôt qu'une carte postale, ça change. C'est vrai, c'est une bonne idée. Oui, bien, carton toilé, bien oui, pourquoi pas, ça fait une belle carte postale. Poncer, c'est toujours bien pour rendre la toile plus lisse, pour économiser l'usure de nos pinceaux. C'est plus pratique, plus facile à peindre dessus. Si vous faites des petits formats, effectivement, si vous avez une texture un peu forte, un petit format, la texture de la toile va se voir beaucoup, va vraiment se voir beaucoup. Si ça ne vous intéresse pas d'avoir une texture très visible, non seulement je poncerai les petits cartons toilés, mais même si j'appliquerai du Gesso, je poncerai Gesso, poncer trois couches pour avoir quelque chose de très lisse. Et comme ça, comme c'est petit, vous pourriez avoir quelque chose de plus fin, moins texturé. Et c'est très important de poncer entre les couches de Gesso une fois qu'il est sec. et vous allez boucher plus les pores de la toile encore et vous allez pouvoir avoir une toile très lisse. Donc, ce n'est pas obligé, ce n'est pas nécessaire, mais si vous le voulez que la toile soit lisse, c'est mieux. C'est sûr, il faut… Oui, parce que toujours, il y en avait à l'atelier qui arrivaient des toiles et c'était un petit peu granuleux. Oui, oui, oui. Seulement de faire un petit peu, c'était tout. Un petit ponçage léger va enlever ce grain qui est apparu par l'application du Gesso par les machines. Sûrement que ce Gesso-là, il est pulvérisé et la pulvérisation va laisser comme des petites gouttelettes en surface qui fait comme quelque chose de rugueux. On dirait quasiment du papier à poncer, papier de verre. Donc, léger ponçage, très léger, ça va enlever cette rugosité de surface et déjà de suite, c'est plus confortable à peindre. Fait qu'on continue avec Anne Waxin. Waxin, Waxin. Bonjour Anne. Bonjour Anne, c'est tout. Mon défi est actuellement de peindre des vagues. Oui. Pouvez-vous me donner des conseils à ce sujet? Peindre les vagues, vous savez… T'as pas une vidéo? Oui, il y a un cours. Dans la formation, la peinture c'est facile, il y a la réalisation d'une vague réaliste. Et puis, c'est une grosse vague réaliste, elle est vraiment belle, tout ça. Mais les vagues ne sont jamais identiques. Donc, c'est sûr que… C'est encore un peu comme pour la fleur tantôt. Ça y va avec… Il faut y aller avec beaucoup d'observations, très important. Une vague est composée d'une forme, son rouleau s'il y en a un. La partie qui est en haut, en surface, peut-être de l'écume. C'est sûr qu'il va y avoir une ombre générée. Il va peut-être y avoir des reflets aussi. La couleur de l'eau peut-être… Écoutez, il peut y avoir des dizaines de couleurs différentes de l'eau à cet endroit-là, selon que la lumière est derrière ou non, il y a du soleil ou non. On ne peut pas faire… Je ne peux pas vous dire comment on fait une vague. Je peux vous montrer comment faire cette vague-là ou celle-là ou celle-là, en fonction du modèle. Donc, on est en train de répondre à la question… Quasiment « comment peindre des vagues ? » Et à la question « comment », je réponds toujours « comment on voit ». C'est sûr, c'est toujours plus facile de… Toujours pareil, comme j'ai dit pour la fleur l'hibiscus, c'est pareil. Vous avez un modèle, s'il faut un modèle. Et puis, observez, planifiez. Si vous écrivez ce que vous devez faire et comment le faire, ça va vous aider énormément au moment de le faire. Parce que vous ne serez pas perdus. Vous savez déjà à l'avance qu'est-ce que vous allez faire et où le faire. Et puis, ça vous a aidé à observer. Vous dites « bon, mais là, je vais commencer à faire mes foncés. Alors, je vais faire ça, 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 mes foncés, c'est ça. Je vais prendre quelle couleur pour faire mes foncés ? Tu sais, c'est comme ça qu'il faut travailler pour vraiment… La peinture, ce n'est pas prendre un pinceau et peindre. Ça se passe beaucoup dans la tête, beaucoup de travail, de préparation, beaucoup de réflexion. Et au final, ce qui va arriver au final, c'est que vous allez peindre très vite. En quelques coups de pinceau, ça suffira parce que vous n'aurez pas fait, défait, refait, recommencer, corriger. C'est ça, le but. Regardez les artistes peintres sur YouTube ou autres qui peignent bien, qui vont vite. Vous vous dites « mais comment il fait ? » Comment il fait ? Il peint lentement, puis son tableau, il progresse vite. Parce que chaque touche de pinceau est calculée, réfléchie. Il mélange sa couleur précisément. Il dit « là… » Vous savez, la couleur, ce n'est pas très important, c'est surtout la valeur. Il va mettre le foncé qu'il faut où il faut, le pâle qu'il faut où il faut, le moyen foncé, moyen clair. Vous voyez, ce sont les valeurs qui sont très importantes, puis ça se fait tout seul comme ça. C'est ça qu'il faut vraiment… Allez-y comme ça pour tout ce que vous avez à peindre et voilà, on a tout dit, c'est bon pour s'en aller. Ok, on continue avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. J'ai fait deux captures d'écran de la forêt, tu sais, quand tu étais marché avec ton fils. Oui, oui, oui. Mais je me demande comment peindre et représenter tous ces arbres, surtout ceux que l'on voit au loin. Ça peut faire l'objet d'une question du coup. Car j'imagine qu'il ne faut pas peindre tous les arbres, c'est vrai. Mais quels sont ceux que l'on doit sélectionner pour notre tableau? Merci pour votre bonne humeur. À mercredi, deux fois, car je me suis inscrite au webinaire. Elle était là. Alors… Non, elle n'était pas là. Au webinaire, je ne sais pas. Non, elle n'a pas pu. La réponse à cette question est assez simple. On ne doit pas faire tous les arbres, on doit sélectionner quelques-uns. Mais non, on doit faire tous les arbres. On doit tous les faire, mais attention, on va les suggérer. Oui. Voilà. Il y a un moment donné, quand on est assez loin, quand les arbres sont assez loin, on va les suggérer. On va faire quelque chose qui représente tous ces arbres-là, là-bas. Ce n'est pas la peine de faire une parole, c'est une suggestion. Un peu plus proche, on va commencer à en marquer quelques-uns. Lesquels on va les sélectionner. Lesquels ? Ceux qu'on voit le plus. Ceux qu'on remarque le plus, c'est qu'ils sont bien placés. C'est-à-dire que si, dans ma composition, j'ai un arbre qui est mal placé, qui me dérange, on ne le met pas. Par contre, je pourrais très bien le déplacer, le mettre ailleurs. Donc, l'enlever, puis en mettre un autre ici, parce que ça m'arrange dans ma composition. Donc, ils sont très suggérés, très légèrement au loin, suggérés un peu plus fort, plus en avant. Et plus on se rapproche de nous, plus on va les faire vraiment. Et à ce moment-là, on va avoir peut-être sept arbres, sept arbres, sept arbres. C'est ceux-là, là. Ces deux ou trois, là. Il me les faut, je les garde parce qu'ils m'arrangent dans ma composition. Je les fais. Tu sais, c'est bon. Ça me donne un avant-plan. J'ai texturé, premier plan. Il n'est pas au complet, on voit juste un morceau. Tu sais, voilà. On progresse dans notre travail en sélectionnant ce qui nous intéresse le plus. Et là, on parle de composition. Et là, pourquoi ne pas faire un petit sketch noir et blanc au crayon, juste au crayon. Je vais faire ça comme ça. Je mets mon chemin là. Ces arbres, je les représente. Celui-là, oui. Là, je fais juste du brouillé parce que c'est loin. Ici, en avant. Tac, tac, tac. Ça marche. Ça ne marche pas. Non, lui, je l'enlève. Je le mets là. Et là, en faisant un petit sketch au crayon. Un, deux, trois sketchs s'il le faut. Petit croquis. Pour parler français, des croquis. Vous allez pouvoir visualiser votre futur tableau. Et là, vous avez trouvé. Ouais. C'est lui que je veux. Waouh. Merveilleux. Je m'en vais sur ma toile. Vous planifiez votre travail. Comment vous allez peindre. Comme je l'ai dit pour la fleur tantôt. Puis voilà. C'est ça, la peinture. On s'organise. On organise notre tableau. Notre tableau, notre peinture, ce n'est pas une reproduction de la photo. C'est notre création. La photo est là pour nous inspirer. C'est notre modèle que nous allons modeler, modifier à notre goût pour ressortir un beau tableau. C'est ça, le travail de la peinture. Mais c'est vrai. Moi, au début, moi, je ne suis pas bien pour l'extérieur. C'est beau. Mais quand je vois un arbre, je veux tout le temps. Au début, je faisais un arbre, mais j'essayais de faire toutes les feuilles. Oh mon Dieu. Toutes bien dessinées. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça rappelle ? Le débutant va vouloir reproduire. Oui, oui, oui. Et pourquoi ? Parce que son guide, c'est la modèle, la photo, il est tout seul avec son guide, sans savoir comment, de quelle manière il va essayer de reproduire tout ce qu'il voit comme il voit en se disant que plus c'est pareil, plus ça va être beau. Ce n'est pas ça, la peinture, vraiment. Il faut y aller vraiment avec une interprétation. Puis c'est sûr que le débutant ne sait pas tout ça encore. Mais non, on l'apprend. On l'apprend, puis on espère donc que nos vidéos, ça vous apprend, si vous êtes débutant, à faire ça de la bonne manière. Il vaut mieux faire des exercices, manquer vos exercices, vos tableaux, les manquer. Faire des erreurs. Faire des erreurs, sans avoir passé six mois à réaliser un tableau. Vous avez passé simplement trois heures, quatre heures et puis c'est manqué. C'est mieux que d'avoir fait dix heures et de l'avoir manqué. Mais au moins, vous avez appris et vous avez au moins essayé de faire de la bonne manière. Et à force de pratiquer, ça va rentrer, puis vous allez y arriver, vous allez réussir. Mais en utilisant les bonnes manières, ce qu'on vous apprend dans les cours, comment... Tout ce que je viens de dire là, par exemple, sur les fleurs et les arbres, en faisant de cette manière-là, vous avez moins de chances de manquer votre coup. Vous n'aurez pas la photo, la copie de la photo. Il faut vous dire que ce n'est pas ça que vous cherchez. Il ne faut pas chercher ça. Vous n'aurez pas la copie de la photo, mais le tableau tout seul, sans regarder la photo. Il doit être beau. C'est ça qui est important. Parce que lorsque vous aurez accroché votre tableau sur le mur, il n'y aura pas la photo à côté. Excusez. Je me demande si, dans tous les musées de France et du monde, si on mettait la photo du modèle à côté du tableau du grand maître... Qu'est-ce qui serait plus beau ? S'il n'y aurait pas des différences. Et des grandes différences. Vous comprenez ? C'est ça. Peut-être que la joconde ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit sur la photo, sur le tableau. Ben oui, c'est ça. On ne sait pas. On va finir avec Jean-Jacques Meilleur. Alors, bonjour Jean-Jacques. C'est un grand texte. Un grand texte. Bonjour. Encore de très bons conseils. Et d'ailleurs, cela m'a permis d'inventer un nouveau jeu. Oui. C'est bien ça. Quand je regarde vos questions-réponses, je passe en pause après la question et j'essaie de répondre de mon côté. Ensuite, je vérifie avec votre réponse. Eh bien, 9 fois sur 10, j'ai pensé exactement la même chose que vous à 100%. Super. Ça veut dire que vous êtes bon et vous pourriez nous remplacer. Ah ben oui. Pour aller en vacances, venez ici. Une petite… Juste un petit truc que je veux dire à ce sujet-là. Vous savez, quand on avait notre atelier à Longueuil, qu'on donnait des cours aux élèves. Et puis, il y avait d'autres professeurs. Je pense à Roger, entre autres, là. Et des moments, j'écoutais ce que disaient les autres professeurs à leurs élèves. Et quand j'entendais, par exemple, Roger expliquer certaines choses à ses élèves et qu'il leur disait comment faire ceci, cela. Et en moi-même, je me disais, c'est exactement ça que j'aurais dit. C'est la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on connaît ces bases-là. On les connaît, on sait… Mais il le dit, là. Oui. Il le dit, ce qui prouve non pas que je suis un spécialiste, mais que j'ai bien mémorisé la masse énorme de vos formations. Oui, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas suivi des cours avec Roger. Pourtant, on aurait dit la même chose. C'est parce qu'il y a quand même une généralité dans tout ce qu'on explique en peinture, tout ce qu'on dit. C'est assez général. Ce sont des bases qui sont bonnes pour tout le monde. Et si des professeurs de peinture disent « non, ce n'est pas comme ceci, non, ce n'est pas comme cela » et qu'ils vont vers autre chose parce qu'ils ont leurs propres techniques à eux, il y en a des professeurs qui sont pas mal, on va dire, toujours orientés vers leurs techniques à eux et qu'ils n'ont pas encore exploré les autres techniques ni les bases. Souvent, ce sont des autodidactes qui ont une technique très particulière à eux, qu'ils font depuis le début. Et ce n'est pas tellement bon, je dirais, si c'est trop spécialisé. Il faut quand même penser que les bases sont là. C'est les bases. C'est sûrement ce qu'on a appris dans les écoles, les grandes écoles de peinture avant les impressionnistes, puis après les impressionnistes, puis ce qu'on donne aujourd'hui encore dans les écoles de peinture, dans les universités, en art, tout ça, les bases sont là. C'est visuel. Donc, c'est ça. Quand on connaît ces choses-là, après, c'est comme inculqué en nous, comme ça, comme il dit Jean-Jacques. Donc, il a bien acquis, maintenant qu'il maîtrise tout ça, bien, ça devient plus facile. Ben oui, il dit, c'est bien là le plus important. Oui. Il rajoute, vous êtes donc un très bon professeur et je vous dois beaucoup. Oui, mais comme d'autres, on est vraiment à la base là. C'est ça. Il continue en disant, concernant la peinture acrylique qui ne sèche pas rapidement, c'est bien moi qui vous l'avais signalé. Oui. Et c'est bien la New semester de Old Holland. C'est toujours ma préférée. Oui. Sinon, j'aurais une question à vous poser de plus haute importance. Oui, allons-y. OK. Je suis prêt. Toutes les vidéos que je vois sur YouTube disent toujours la même chose. Cliquez sur le pouce bleu pour dire que vous les appréciez. Or, je ne vois jamais de pouce bleu, toujours un pouce noir qui devient blanc une fois cliqué ou inversement. Que ce soit sur le PC, la tablette, le smartphone ou la télé, je vis dans un univers parallèle. Je devais consulter un aphtalmo. Ben, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes daltonien, c'est tout là. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis toujours liker, mettez le like. En fait, je ne sais pas quelle est la couleur du pouce. Je ne l'ai pas trop regardé. Je pense qu'il est noir, effectivement. Oui. Je pense que le pouce bleu, ça se peut-tu, ça, dans Facebook ? Oui, Facebook. Ou dans Messenger, là. Messenger, il est bleu, puis tu restes à cliquer dessus, il grossit énorme, là. Oui. Mais non, le pouce bleu, non, c'est ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il est noir, effectivement. Pas besoin d'aller consulter, vous avez raison. Non, 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 c'est ça, oui. Fait qu'on a fini avec ça. Je voulais rajouter une petite affaire que j'étais en train de chercher. Savez-vous que nos vidéos n'attirent pas seulement, je ne veux pas dire que vous êtes âgés, là, comme nous, des personnes d'un certain âge ou plus jeunes, mais encore plus jeunes. J'ai deux petites personnes qui sont rajoutées à nous. Il s'agit de Minjadu, qui est David. Il aime beaucoup nos vidéos. Il suivait les vidéos, lui, il y a dix ans. Dix ans, c'est ce que j'ai demandé à son âge. Oui. Il suivait les vidéos avant de connaître Samy, notre petit-fils. Quand Samy a dit, je vais te présenter mes grands-parents, David était très content parce qu'il aime beaucoup regarder nos vidéos. Il s'appelait aussi pour faire le dessin, puis tout ça. Et Samy a commencé. Samy l'a suivi la semaine dernière. Il a dit, coucou, mamie, je t'aime. À papi aussi. Mais c'est pour dire que les enfants aussi peuvent s'intéresser à la peinture. C'est encore mieux que regarder les manettes et tout ça. Oui. Et puis, on a sorti aussi un livre, un e-book. Pour des enfants. Un e-book qui s'appelle « J'apprends la peinture avec René Milone », qui est un e-book que j'ai… Enfin, pas un e-book, c'est un vrai livre en physique, en papier, que j'avais fait imprimer, que j'avais conçu pour apprendre à peindre en famille. Donc, c'est bon pour les enfants, pour les adultes aussi débutants, mais c'est surtout pour les enfants que ça contient six médiums, sauf la peinture à l'huile. Puis, c'est pour les enfants. Donc, l'aquarelle, la gouache, le pastel sec, le pastel à l'huile. Il y a du dessin. L'aquarelle. L'acrylique. Et l'acrylique. J'avais commencé par l'aquarelle. Oui, c'est l'acrylique, les six médiums. Il y a beaucoup de pages, je ne sais pas combien de pages. Et puis, c'est des projets à peindre étape par étape. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, si ça vous intéresse, pour aller vers ce livre. Il est en format papier, il ne nous en reste plus beaucoup qu'on peut expédier. Mais c'est sûr que si c'est l'expédient en France, ça coûte cher, il est très lourd. Mais vous pouvez l'avoir en PDF. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir l'acheter. On pourrait l'apporter. On pourrait l'apporter, vous l'envoyer de France à France. Si vous êtes en France et que vous voulez l'acheter là, plutôt que de vous l'envoyer par la poste, on l'amènerait. Donc, on arrive en France le 22 août et les envois, on va les faire sûrement le 23 ou le 24. Je ne sais pas, mais là, on ne sait plus trop parce qu'on a un petit imprévu au début en France quand on va arriver. Mais on verra, on verra ça. Donc, oui, ça devrait pouvoir se faire début août. 23 ou 24 août, là. Mais moi, je commence à sortir. C'est bon, c'est terminé. C'est tout. C'est tout. Alors, merci infiniment de nous suivre. Merci beaucoup, beaucoup. On est vraiment très, très content de vous retrouver chaque semaine. et on va vous laisser sur ces images, donc du bord de l'eau ici. Oui. Quelques petites images. C'est quelques petites images là, tout ça. D'ailleurs, vous allez reconnaître des images qu'on a mises dans le webinaire. Mais oui. sur la... J'en ai utilisé dans la... Pour le... Les fards rouges. Oui. Le... Mon Dieu. La composition. Cadrage et composition. Ah oui. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, on a très, très hâte de vous retrouver, de vous revoir pour la vidéo de mercredi et la vidéo de samedi prochain. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.